Salut à tous, je suis devant le Musée National de l'Histoire Naturelle et ici se tient aujourd'hui la convention La France s'adapte. Le but, c'est de réunir les pouvoirs publics, les citoyens et les experts pour discuter des solutions d'adaptation dans le cadre d'une France à plus 4 degrés de réchauffement en 2100. Alors c'est vraiment des discussions qui sont très importantes pour mieux se préparer. Je vais vous faire vivre les coulisses de l'événement, suivez-moi et juste après j'ai rendez-vous avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut. J'ai plein de questions à lui poser. Un tiers des pays de la planète qui ont commencé à baisser leurs émissions. en autres pensent qu'on met plus d'argent à l'échelle de l'État dans le ferroviaire que dans les banques. C'est déjà sacrément on me suivez. Vous me suivez ? Après une présentation des impacts d'un réchauffement climatique de plus 4 degrés en France, une première table ronde a réuni plusieurs experts. Ensemble, ils ont parlé de la nécessité de l'adaptation au changement climatique. Était présent dans l'amphithéâtre Jean-Marc Jancovici, le président du CHIF Project, ou encore Heidi Sevestre, glaciologue, membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'article. Célia, Léo, en toute première partie de la convention, on a présenté les impacts d'un réchauffement à plus 4 degrés sur la France. Qu'est-ce que vous avez retenu, Célia, par exemple ? Alors moi, ce que je retiens, pourquoi est-ce qu'on parle de 4 degrés déjà ? C'est qu'en fait, l'Europe, c'est le continent qui se réchauffe le plus au monde, et notamment les continents. En fait, il faut rajouter un degré de plus par rapport à l'océan. Donc c'est vrai que l'adaptation de la France à 4 degrés, ça peut paraître un peu bizarre, sachant que les trajectoires nous mènent plutôt vers un monde à plus 2,7. Mais quand on applique ça à la France, on est à plus 4 d'ici à 2100. Et toi, Léo, peut-être plus sur la partie solutions, parce qu'ensuite, il y a eu une table ronde avec des intervenants. Qu'est-ce que tu as retenu ? Je retiens qu'on a déjà beaucoup de solutions, qu'on a quasiment tous les constats qui sont déjà là. Ce qui manque, c'est peut-être un peu d'engagement politique et de volonté de faire changer les choses. J'ai l'impression que les Français sont au courant, sont conscients. Donc ce n'est pas un manque d'informations. Maintenant, il faut arriver à changer à une échelle individuelle et collective. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc quand on demande aux Français s'ils sont au courant du changement climatique, ils vont dire oui. Mais ceux qui ont envie de changer, il y en a très peu. Donc j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire, malgré tout, et d'essayer de changer avec les pouvoirs publics, et notamment le pouvoir de l'argent pour faire avancer les choses et financer des actions plus durables, plus souhaitables. Juste vous bosser sur un super documentaire, un petit mot peut-être. Alors nous, on travaille sur le film In Action pour comprendre quels sont les freins à l'inaction et justement comment on peut les dépasser. Et en fait, c'est tout le cœur du sujet. Ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on a forcément envie d'agir pour. Donc comment on peut dépasser ces freins qui sont psychologiques, qui sont sociaux, qui sont systémiques. Et comment à tous les freins, on peut s'engager, parce que c'est vraiment notre impact qui va faire changer la donne aussi, à toutes les échelles. Super, merci à tous les deux. Pendant la convention, un sondage Harris Interactive a d'ailleurs été dévoilé. On y apprend que le changement climatique est désormais le deuxième sujet de préoccupation des Français, après le pouvoir d'achat et avant l'insécurité. Une heure et demie plus tard, plusieurs intervenants ont cette fois-ci discuté des solutions d'adaptation. Sur scène, Philippe Alpi, vice-président du département du Doubs, Estelle Brachlignanoff, présidente de Veolia, ou encore Pascal Demurgé, PDG du groupe Maïf. Et en fin de convention, j'ai retrouvé Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, pour lui poser quelques questions. Bon, il était très pressé, donc on a dû être bref et concis. Merci, monsieur le ministre, de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions. On va essayer d'être bref et concis. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la convention La France s'adapte, les impacts d'un réchauffement à plus 4 degrés sur la France à l'horizon 2100 ont été présentés. Ça correspond à un réchauffement global à l'échelle de la planète de 2,5 degrés. Est-ce que vous, vous êtes pessimiste ? Est-ce que vous pensez que le scénario à plus 1,5 degré de l'accord de Paris n'est plus crédible aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis pessimiste, ce sont les scientifiques, c'est logique. Tout le monde dit, aujourd'hui, si on continue comme ça, non seulement on ne respectera pas l'accord de Paris à plus 1,5, ou avec une planchette haute à plus 2, mais on est plutôt à 2,5, 2,8, 3, 3,2 en termes d'évolution. Et donc, quand on voit ce chiffre, ça veut dire qu'il faut se préparer pour un pays comme le nôtre à 4 degrés d'augmentation des températures. Donc, il y a à la fois, je vais presque vous dire, ma main gauche qui se bat pour qu'on baisse les émissions, mais dans le même temps, ma main droite qui ne peut pas ignorer le constat des scientifiques et la nécessité qu'il y a à se préparer à cette France à plus 4 degrés. Et il faut qu'on fasse les deux en même temps, qu'on continue à baisser nos émissions, mais que dans le même temps, on s'aperçoive bien que le risque de ne pas respecter ça est tellement fort qu'on ne peut pas rester dans le déniou et dans la méthode Coué. Alors, justement, la France a pour objectif de baisser ses émissions de 55% à l'horizon 2030. Certaines études, certains chercheurs disent que pour respecter cet accord de plus 1,5 degrés, ce chiffre devrait être de 61%. Pourquoi ne pas suivre ce chiffre-là ? D'abord, il faut comprendre qu'à la minute, là aussi où nous nous parlons, il n'y a qu'un tiers des pays de la planète qui ont commencé à baisser leurs émissions. Et que même notre pays, il doit encore accélérer le rythme de baisse. Donc, de ce point de vue, je vous donne totalement raison. On aura dans quelques jours les chiffres définitifs pour l'année 2023. Mais sans doute que pour la première fois en 2023, on aura été capable de dépasser un rythme de baisse de 4% des émissions et d'être, je l'espère, plus proche de 5 que de 4. C'est un pas considérable, c'est un quasiment d'ingouement par rapport à ce qu'on a fait au cours de ces dernières années. Il faut qu'on continue à accélérer. Et cette accélération, c'est le rôle de l'État quand il crée une planification écologique, quand il met 10 milliards d'euros pour permettre à des secteurs en 2024 d'accélérer dans leur déclamination. Mais c'est la somme de tout le monde. On ne pourra pas le faire sans les entreprises, on ne pourra pas le faire sans les collectivités locales. Je dirais même qu'on ne pourra pas le faire sans les citoyens. Plus vous avez de pouvoir, plus vous devez prendre votre part. Mais tout le monde doit en part un peu pour qu'on soit capable d'arriver à dépendre de ce niveau. Enfin, nos engagements aujourd'hui, ils sont internationaux. Ils sont à la fois pris devant la communauté internationale, dans le cadre des COP, et au sein de l'Union européenne, pour le moment, au sein de l'Union européenne, notre engagement, c'est 55% pour la fin de la décennie. Et c'est zéro en 2050. Et croyez-moi, c'est déjà sacrément ambitieux. Dans le cadre de l'adaptation, vous avez parlé de l'eau, qui est une vraie problématique. Il y a des chercheurs qui ont pointé du doigt les médias bassines comme vraiment de la maladaptation. Quand vous expliquez, est-ce que vous pensez toujours que c'est une bonne solution ? Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Il faut bien comprendre qu'on aura demain autant d'eau qui nous tombera sur la tête qu'aujourd'hui. environ 500 milliards de mètres cubes, comme vous écoutez les experts. Sauf qu'on en aura beaucoup plus l'hiver et beaucoup moins l'été, avec des épisodes de catastrophes naturelles plus importants à certains moments. Et à la fin, on en aura moins, même si nous en tombons autant dessus, parce que comme il fera plus chaud, la nature en absorbera une part plus importante et on aura davantage d'évapotranspiration. Face à ça, il n'y a pas d'autre choix que de préserver d'abord les bassines qui sont les plus efficaces, c'est-à-dire les nappes phréatiques. Oui, bien sûr. Celle-là, ça veut dire arrêter l'éteignement urbain. C'est le sens d'une loi comme la loi Zan, qui pose des difficultés d'emploi au roc, parce qu'on a des mers qui nous disent qu'on les empêche de donner des permis de construire. Mais si on veut préserver le cycle de l'eau, ça commence comme ça. Il faut ensuite qu'on lutte contre les fuites, etc. Je ne vais pas tout refaire. Sur les bassines, il faut qu'on ait un débat qui soit raisonnable. Ça ne peut pas être une solution, ça ne peut pas remplacer tout ça. Mais il peut y avoir des cas, des endroits dans lesquels ça peut être une solution ou une solution transitoire. Ça dépend aussi de la nature du sous-sol. Ça dépend de à quoi ça sert. Est-ce que c'est à la fois pour la faune, pour la flore, pour des usages multiples, ou est-ce que c'est pour un mono-usage dans un secteur ? Et donc, ce sont ces premières et ces finalités qu'il faut regarder. Vous avez parlé aussi du zéro artificialisation en 2050. Il y a un sujet qui a électrisé un peu les réseaux sociaux. C'est la construction de l'A69. Vous avez certainement entendu parler, vu tous ces messages qui circulaient sur les réseaux. Est-ce qu'on peut encore construire des autoroutes dans cette crise climatique ? Le piège, ce serait de dire, si on construit une seule route quelque part en France, ça veut dire qu'on ne fait rien. Parce que ça poussera aussi à des formes de découragement. Et on a des endroits où on a besoin d'infrastructures routières. L'important, c'est qu'on ne se trompe pas dans les priorités qu'on donne. Et la priorité, ça doit être le ferroviaire et les transports en commun. Ce n'est que depuis 2018, dans notre PINCE, qu'on met plus d'argent à l'échelle de l'État, dans le ferroviaire, que dans les routes. Et juste pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle ça bouge, même s'il y a parfois des vieux projets sur lesquels évidemment les projecteurs se braquent, les contrats de plan État-région, c'est-à-dire les enveloppes financières de soutien aux infrastructures que vote l'État, qu'on est en ce moment en train de signer avec les différentes régions. Il y a 80% de crédits de moins pour les routes qu'au début des années 2000. 40% de moins qu'au milieu des années 2010. Mais je ne veux pas annuler celle-ci. Parce que vous avez parfois... Parce que vous avez des manifestations qui ont été mises en place. Oui, mais vous avez aussi des pétitions de soutien à ce projet. Vous avez surtout des décisions de justice en ce qui concerne ce projet autoroutier. Multiple, jusqu'à très récemment, qui se sont tombés. Et pour être clair, nous allons entreprendre une revue de projets de ces projets autoroutiers. Et on va annoncer que certains qui ne sont pas commencés ne commenceront jamais. Parce que c'est ça, entre guillemets, la bonne décision. En revanche, interrompre des chantiers qui ont commencé quand vous avez un fort soutien local, ça peut être une fausse bonne idée dans la façon d'avancer, de manière d'autant plus simple qu'en tant que maire. J'ai obtenu l'annulation d'un visaduc autoroutien. Parce qu'on considérait que c'était inutile. Pour traverser la Mène, on a fait des études et on a montré à la société consignale et à l'autoroute qu'on n'avait pas besoin de l'infrastructure et que ça allait être un gâche et d'argent fundé. Juste une dernière question également. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont aussi interpellée sur ce sujet-là. Il y a des puits de pétrole qui vont être aux forêts, là vous l'avez vu, donc au niveau de la Teste de l'île, donc vraiment près d'Arcachon. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous allez laisser faire ce projet, cette construction ? Aujourd'hui, même si beaucoup de gens l'ignorent, il y a des puits de pétrole. On vous demande sur ce secteur-là. En 2017, le Parlement, l'Assemblée nationale et le SEDA ont voté le fait qu'en France, on n'aurait plus le droit de forer du pétrole à partir de 2040. Quelles que soient les propositions qui pourraient être faites. Jusqu'en 2040, on peut uniquement sur des endroits où il y a déjà des forages, proposer des nouveaux puits. C'est ce que fait cette société de pétrolière en Gironde. Il y a une enquête publique, il y a en ce moment des méloires entre les associations environnementales et le préfet qui devra prendre une décision dans les semaines et les jours qui viennent. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de se focaliser sur un puits à un endroit, sortir des pétroles, ça veut dire arrêter d'en demander. Ça ne veut pas dire arrêter d'en forer. Et donc, c'est l'accélération sur l'électrique, c'est les travaux de rénovation, c'est le fait de changer aussi nos comportements par rapport aux mobilités. Et c'est tout ça qu'on est en train d'entreprendre. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501